bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est sur le gameplay de notre fameux brawler jesse j'espère que le gameplay des autres brawlers précédents donc du pull de gold de nittal et de chez qui vous a plu et on continue de l'annoncer avec jesse et ensuite ça sera brock et dynamite pour la suite donc nous avons notre jesse au pouvoir niveau 7 à l'attaque plutôt bien je trouve moi je pense que je fais du 1092 dégâts elle portait super longue c'est ce que j'apprécie surtout que son attaque elle touche plusieurs brawlers donc elle peut suivre plusieurs brawlers ensuite de l'autre et son pouvoir c'est sa petite tourelle que j'apprécie énormément du coup on va la choisir comme vous voyez on a déjà une grosse boîte 11 petites boîtes et ici méga boîte et aussi la petite boîte gratuite ainsi que la méga boîte de 5000 trophées donc je pense qu'on va réaliser un petit box un unboxing un ball box juste après comme ça on a tout et on ne passe pas les on n'oublie pas les événements on ne les rate pas donc on va partir surtout en premier lieu en pro ball donc on part ensemble directement en pro ball avec jesse qui est plutôt intéressante pour jouer en défense directement sur le centre et on va toucher directement le maximum de brawlers possible on va essayer de se placer vers le haut on va essayer de gérer directement ah mince on est presque réussi on va mal gérer mais on est plutôt efficace en défense avec jesse très efficace aussi en attaque on a eu ce premier goal réussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau si vous aimez le concept de partager la chaîne ça pourrait m'aider énormément et de rejoindre le discord on va placer ici notre toile en défense et on va directement vers le haut allez let's go oh et ça c'est un goal magnifique ça passe super vite on passe du coup de 545 à 553 trophées let's go c'est l'un des brawlers les plus intéressants à jouer surtout en solo étant donné qu'on peut tuer plusieurs brawlers à la suite on va essayer de se mettre en défense ici nickel oh le foemanjang nous a fait extrêmement mal mais ça va on va réussir à se prendre de la défense dites moi si la mise à jour de Brawl Stars vous a plu ou pas car il y a plein de nouveautés à ce que je peux remarquer hop on va essayer de ne pas mourir on va essayer de ok nickel normalement on pourrait gérer on va tirer des tanks ok nickel on va se mettre ici et on va on va essayer de se mettre en attaque hop on va profiter de placer ça voilà on va essayer de ne pas mourir on va défendre ça directement on reste un petit peu en retrait ok nickel on se pose en défense avec notre tourelle qui va mettre la pression parce qu'elle a un super pouvoir je pense on va essayer de lui mettre de la pression ok nickel ok nickel n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne j'ai réalisé un roleplay sur le coronavirus on va mourir peut-être ah mince et ça c'est 2ème goal à 3 secondes nice Marc Zola sifflement donc j'ai créé un petit roleplay sur le coronavirus il va sûrement sortir dans la semaine donc n'oubliez pas si vous voulez l'écouter abonnez-vous à la chaîne mais surtout le plus important de partager afin d'avoir un maximum de visibilité ce serait super cool de pouvoir toucher encore plus au monde étant donné qu'on est bientôt à 2000 sur la chaîne c'est sûrement un exploit je trouve de ma part on va pas mourir on va essayer de ne pas mourir on va caheter notre rosa qui a un cac avec gros ça ce qui est très intéressant c'est de pouvoir la guide de pouvoir guider les les tanks de loin ok on va essayer de ne pas se faire rush par les autres caster et on va se servir des balises des brawlers qui des brawlers qui posent des toiles etc. pour permettre au maximum de dégâts de pouvoir les toucher encore plus loin déjà notre range est assez longue notre portée de notre tir mais si on coupe là ça le ricochet je pense qu'ils ont tous des super des pouvoirs niveau 10 allez on touche ah mince dommage on est quand même avec jesse rang 21 on est quand même avec jesse rang 21 3 trophées nous sommes quand même avec jesse rang 21 je pense la 550 trophées quelque chose comme ça c'est pour ça que les brawlers adverses sont assez forts je trouve avec des pouvoirs déjà niveau 10 maximum allez on essaie de récupérer un maximum d'énergie ok on va essayer de décaler la rosa ça peut aller chercher notre énergie au dessus sympathiquement tranquillement sans pression il y aura normalement aussi une FAQ donc n'hésitez pas à rejoindre le discord pour poser vos questions pour la FAQ la FAQ sera surtout en fait avec le discord et les questions prioritaires par rapport au discord Jessie c'est vraiment un personnage bon elle ne possède pas énormément de vie elle n'est pas très résistante mais si on arrive bien à guider des tanks de loin ça devrait le faire on devrait pouvoir rivaliser assez facilement on va juste éviter de mourir répétement ok elle est là on est encore 4 en jeu encore 3 personnes à trouver ce qui n'est pas facile du tout ah on a trouvé notre jelly qui est en bas là et il y a sûrement du euh d'Aryl ok tu es rosa on va juste éviter de mourir on va se cacher on va changer nos pouvoirs on va éviter de mourir rapidement ok on va la débusquer ok on va la débusquer let's go on va rester ici au loin et on va mettre la pression est nice on vient de tomber une jelly energy 9 un maximum de 2 pouces bleus pour ce gameplay ok let's go on passe du coup à 564 trophées on arrête pas d'augmenter les trophées c'est super sympa ça c'est vraiment un des brawlers préférés avec Spike je trouve vraiment sympa à jouer donc ça sera la fin de la vidéo ici on va se retrouver du coup sûrement avec une prochaine soit de Fortnite ou euh de Brawl Stars ou de Roleplay pour le coronavirus et euh j'espère que la vidéo vous a plu merci à vous et à bientôt n'oubliez pas de partager la chaîne ça serait super cool de votre part et à bientôt n'oubliez pas les questions de FAQ sur le Discord donc je dis le Discord et voilà et euh bon confinement à bientôt salut salut c'est parti